BATI Express, les micro-trottoirs de BATIMAT sur BATI Radio. Je suis Marc Schefter, je suis ingénieur au service bâtiment de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Je m'occupe de performance environnementale des bâtiments et donc un appui technique et financier sur la performance et notamment sur les réglementations environnementales en France. Moi je suis Edouard Dossérodio, je suis ingénieur énergéticien chez Izuba Energy. Izuba Energy c'est un bureau d'études et un éditeur de logiciels qui est spécialisé dans l'optimisation énergétique et environnementale des bâtiments. Alors Marc, pourquoi ce travail étude et quelle résilience et quels besoins ? Ce travail s'inscrit en fait dans des questions qu'on se pose depuis de nombreuses années relativement au confort d'été. L'équipe contractante a répondu à ce qu'on appelle un appel à projet de recherche. L'objectif c'est d'essayer de comprendre le comportement des bâtiments à des horizons un petit peu ce qu'on appelle lointains, c'est-à-dire aux horizons de 2050 et de 2100. C'est à la fois sur des bâtiments neufs et sur des bâtiments existants. Quels sont les grands enseignements de vos travaux ? Ces travaux ont pour objectif de voir comment on pouvait adapter les bâtiments d'aujourd'hui aux conditions futures climatiques. Et on a utilisé pour ça des données météorologiques qui ont été produites par le Centre de recherche de Météo France, qu'on a adapté nous, qu'on a utilisé en simulation thermique dynamique sur les bâtiments. Et donc les enseignements c'est de voir comment retrouver une situation de confort au niveau de ces bâtiments-là pour les usagers à moindre coût et à moindre impact environnemental. Les grandes conclusions, c'est qu'on va avoir besoin de continuer à avoir une attention forte sur le bâti, c'est-à-dire avoir des bâtiments qui soient bien isolés, bien protégés du soleil, bien ventilés. Ça, ça sera suffisant pour avoir un niveau de confort acceptable à horizon 2050, avec les périodes caniculaires qu'on aura à ce moment-là. Par contre, sur des horizons plus lointains, horizon 2100, avec des séquences caniculaires beaucoup plus fortes, on parle de séquences caniculaires de 40 jours, des températures maxi qui vont aller au-delà de 45 degrés. À ce moment-là, une approche sur le bâtisseur ne sera pas suffisante et on aura besoin de systèmes plus actifs. Donc on a testé aussi comme mesure d'adaptation du rafraîchissement adiabatique, les brasseurs d'air, des pluies climatiques par exemple. Et avec ces systèmes-là, on retrouve du coup des possibilités d'avoir des situations de confort intéressantes, sans dégrader de trop non plus l'impact environnemental du projet, par rapport à une situation plus classique qui serait simplement de climatiser en fait tous les bâtiments. Donc tout l'enjeu, c'est ça, c'est d'arriver à maintenir quand même un niveau de confort, sans tomber dans la situation classique et énergivore de la climatisation partout. Et donc, quelles conséquences pour l'adaptation des filières professionnelles, les pratiques et les matériaux ? L'intérêt de cette étude, elle est multiple. C'est à la fois de mettre à disposition, dans la mesure du possible, des fichiers météorologiques pour les concepteurs. Disons que c'est un côté un petit peu pratico-pratique. Mais au-delà de ça, c'est essayer de comprendre et donc d'accompagner, que ce soit les maîtres d'ouvrage ou les concepteurs, dans une meilleure approche du confort d'été. Les solutions qu'on a testées, finalement, elles sont déjà connues. C'est-à-dire qu'isoler, protéger du soleil, mettre un système de rafraîchissement, c'est assez courant déjà. Seulement, c'est connu peut-être dans certaines régions climatiques de la France, pas partout. Et je pense qu'un des enjeux, c'est de faire en sorte que tout le monde se saisisse de ce sujet-là dans les bâtiments qu'on est en train de concevoir aujourd'hui. Ou dans les grands plans de rénovation qu'on va être amené à concevoir aujourd'hui, parce qu'on a des sujets de rénovation liés aux coûts énergétiques, etc. Et prendre en compte cette dimension du confort d'été tout de suite, c'est un vrai enjeu, parce que sinon, ça va nous mettre dans des situations où les bâtiments sur lesquels on sera déjà intervenus aujourd'hui vont devenir inconfortables très vite. Et on n'aura plus, à ce moment-là, les moyens ou l'énergie ou les finances pour réintervenir une deuxième fois. Donc, je dirais construire tout de suite bien pour le climat futur et rénover tout de suite bien pour le climat futur. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à faire tout de suite.